Au cœur des Monts d'Or, la fête de la musique joue les prolongations. Trois soirées en préparation. Demain, les rythmes endiablés des Balkans vont s'inviter sous le chapiteau. Car pour sa dixième édition, le festival des Monts d'Or se paie la tête d'affiche Goran Bregovic. L'idée c'est d'avoir un public qui vient pour des têtes d'affiche fédératrices et qui va se retrouver confronté à d'autres styles qui ne seraient pas forcément allés voir en temps normal. Musique du monde, reggae, pop, électro, groupe confidentiel ou artistes renommés, l'équilibre a été trouvé. L'histoire, elle, commence il y a neuf ans. C'était alors un Paris un peu fou. On habite tous les Monts d'Or. Pour la plupart, ce festival a vraiment été monté par une bande de potes à la base. Et du coup, on avait envie justement de faire valoir un petit peu le territoire où on habite et le patrimoine aussi naturel du site des Monts d'Or, qui est vraiment magnifique. Et d'inviter les gens à venir découvrir ça. Le festival vit de ses recettes propres et des aides des communes environnantes. Ok, les bonbons, ils partent aux bénévoles. Mais pour que l'aventure perdure, une centaine de bénévoles s'affairent comme Marine. Responsable décoration depuis huit ans, elle est devenue experte en débrouille. Il y a beaucoup d'entreprises qui doivent payer pour jeter la peinture. Du coup, c'est vrai qu'on essaie de créer des partenariats pour récupérer un maximum de choses. Les tourets, c'est pareil, les palettes, c'est possible de récupérer énormément de choses gratuitement. Avec sa touche bien à lui, le festival des Monts d'Or n'attend plus que son public. Huit mille personnes devraient passer par là d'ici la fin du week-end. Merci.